On a répondu à l'appel à projet. On ne savait pas quel artiste on allait avoir. J'ai reçu un mail et on m'a dit « Bon, ben voilà, je suis M. Wesch l'artiste et c'est moi votre artiste. » Je suis hyperactif. Je cours tout et partout, je fais toujours plein de trucs. Une expo d'art, je ne suis pas sûre que ce soit déjà arrivé à Guggenheim. C'est quand même assez rural, beaucoup d'agriculteurs. D'amener la danse là où les gens ne la voient pas. Hors des théâtres, on n'est pas dans les grandes villes, on n'est pas dans les grandes salles. Quand on dit Kedervan, on aurait dit qu'on est des tards. Si on ne faisait pas venir les artistes ici, forcément, on aurait toujours besoin de se déplacer beaucoup plus loin. On allait souvent visiter, par exemple, les fers ou des choses comme ça. On ne part pas assez souvent du bas. Souvent, c'est plutôt du haut, il y a une idée. On dit « Ça sera bien, venez, venez. » Mais vu qu'ils n'ont pas été consultés, les habitants du quartier ne peuvent pas s'impliquer à l'intérieur. Donc tout de suite, ce n'est pas pour eux. C'est juste des territoires qui étaient très bien à un moment, qui se sont cassés la gueule. La culture, il y en a. La question, c'est la diversité toujours. Si on tire un événement, un lieu, un personnage, formulez une petite histoire. Mais c'est vous de raconter des injustices que vous, vous avez vues ou que vous avez vécues et de les mettre en scène. C'est un travail de réseau, en fait. Un travail de réseau, absolument. Moi, je suis entièrement bénévole. Je suis bénévole, je suis retraité. Je viens de la presse. Ce qui m'a beaucoup attristé dans la presse, c'est qu'on fait toujours des sujets sur les gens. Ce type de dispositif de résidence, ça permet non pas de faire sur les gens, mais de faire avec les gens. Et je trouve ça quand même beaucoup plus enrichissant, et pour eux, et pour nous. On est heureux, faites en chance. Ouais. Si je change pas, c'est top. On est moins heureux. Oui, oui. Bah, nous, c'est pareil quand on joue, en fait. On est heureux quand on joue. Oui, ce que nous faisons est parfaitement inutile, alors continuons de le faire. Et je crois que j'aime beaucoup ça. Et vous lui avez fait bouffer votre poisson. Ça, j'ai appris aussi. C'est vrai ? Il avait une tumeur, le poisson. Alors on la donna à la cigogne.